Ok, donc, ces choses-là, il faut qu'on, avec le temps, et que ce n'est pas quand le Seigneur permettra, on va aller à l'origine. Je vais recommencer une chose. Si vous lisez l'Acte de la Bonne, chapitre 20, vous lisez à partir du verset 7, la Bible des claves populaires, l'apôtre s'envoie à chercher les appartiens de l'église de l'Ephèse. Ils sont venus donc à lui. Il leur a dit, parce qu'il s'en est à sa feu. Il dit que, moi, je n'ai pas ce que vous, je n'ai pas ce que vous annoncez publiquement, d'être que dans les raisons, je vous ai annoncé tous ces conseils de Dieu sans rien cachés. Maintenant, il dit, voici, je me fais à Jérusalem, un lieu maintenant, je m'en vais chez vous, je n'ai pas ce que je vais partir. Il a dit quoi, si vous, au milieu de Christophe, si vous annoncez tout le conseil de Dieu, ça veut dire que la responsabilité est entre les mains. Mais maintenant, il donne une prophétie. Il dit, je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous, regardez ce bien cela. Satan ne peut pas venir se présenter en tant que Satan, non. Satan ne peut pas, remarquez très bien Judas. Judas, si Judas était à l'extérieur des disciples, on pouvait facilement le détecter. Il était dans l'adoration avec le Seigneur. Il était sournois. La Bible déclarait qu'il n'avait pas au même ministère. Mais ce qu'il n'avait pas, il n'était pas prédestiné à cette tâche-là. Alléluia. Il ne pouvait pas être du groupe des élus. Amen. Donc, la Bible déclarait que quoi ? L'apôtre Paul dit, il parle au Saint-Esprit. Il dit, je sais, le grand prophète, voyant dans le futur, il dit, je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous. Alléluia. C'est le groupe cruel du milieu de vous. Je veux que les gens comprennent cela. Du milieu des chrétiens. Du milieu des chrétiens. Et Jésus avait prophétisé dans Matthieu 24, verset 24. Il dit, si on vous dit qu'il est ici, il n'y allait pas. Qu'il est l'ancien, il n'y allait pas. Il dit, comme les clés, pas de l'orce et le royaume, il sera l'avenir du fils de l'homme. Mais il a prophétisé en disant ceci. Il dit, plusieurs faux Christs, plusieurs faux Christs viendront, et plusieurs faux prophètes viendront. Écoutez, Christ, ça vient du faux Christs qui veut dire, oui. Ça veut dire que plusieurs fausses personnes viendront avec des fausses anxions. C'est ce que Christ a prévu. Et dans l'œuvre de Dieu, le prophète Pierre également va aussi dire, dans le chapitre 2, il dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et même s'il y aura parmi vous de faux docteurs. Et vous voyez le développement dans l'œuvre de 2 Timothée et 1 Timothée. Il dit qu'à la fin de temps, beaucoup abandonneront la foi pour donner des docteurs selon les propres désirs. Ils écouteraient, ils vont leur prêcher ce qu'ils veulent. Alléluia. Donc, Dieu a prophété, il a prophété pour nous montrer clairement que nous allons prendre garde. Quelque chose, on l'a dit. Et des faux docteurs vont venir après son départ. Remarquez très bien, je veux dire quelque chose. Toutes personnes qui bâtissent ces dénominations, qui bâtissent ces choses, prennent l'assaut avec l'exemple des autres docteurs qui ont été avant. Ignace Dantios, Jean-Christiotum, Origen et autres, Clément d'Alexandrie. Les docteurs sont terribles. Tetzulien, Irénée et ainsi de suite. Martin, Saint-Colomba et autres. Tous ces docteurs qui sont venus. Remarquez très bien. Même le docteur Luther, même Luther qui est sorti des dénominations, remarquez très bien qu'il a hérité le clergé. Il a hérité le clergé, hérité les habits du dimanche, hérité le baptême des enfants et ainsi de suite. Mais il est sorti avec le message pour vous montrer que, et lui-même l'a dit que toute réforme a besoin d'être réformée. Nous voici maintenant. Nous sommes atteints au temps de la paix. Nous devons réformer tout ce que, nous devons prendre les vérités de tous les réformateurs que Dieu a envoyés. Et puis nettoyer tout ce qui doit être nettoyé. Et Dieu merci, nous avons la parole dessus. Nous savons très bien que la justification par la fois est structurée. Mais nous croyons clairement qu'on ne doit pas baptiser un enfant. Donc nous prenons cela à Luther et nous disons non, Luther, tu avais faux déçu. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la lumière, il n'avait pas l'illumination de ce temps-là. Alléluia. Amen. Donc, la réformée du don dans l'Église, on va prendre la totalité de la vérité. On ne doit rien en rétranger. Si on veut dire n'importe quoi par révélation, il faut que ça soit scripturé. Si ce n'est pas scripturé, on met ça de côté. Donc, l'apôtre dit qu'après son départ, il y aura plusieurs antéchrists, plusieurs adorateurs du diable. En fait, ce sont les faux d'autres qui vont sortir du milieu de eux. Il y a un Jean chapitre 2, verset 8 et verset 19. Il dit, bien-aimé frère, vous avez appris qu'il y a une antéchriste qui va dans le monde. Il dit, maintenant, plusieurs antéchrists sont venus dans le monde. Ils sont maintenant dans le monde. Ça, c'est l'an 95. Il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Verset 19. Il dit, un Jean chapitre 2. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. La très claire, ces questions que vous me posez chaque fois, de ceux qui adorent la dénouement, quel esprit manifeste là-bas. La première fois, il dit dans 2 Corinthians chapitre 11, que si on vous prêchez un autre évangile, et si vous recevez un autre Jésus, un autre esprit, il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus-Christ, il y a un autre esprit, mais il peut sembler être du vrai comme le vrai. C'est ça le problème. Parce que jusqu'à ce qu'il a dit que le vrai ressemblait tellement au vrai qu'il fallait qu'on coupe, qu'on reste sa mûrie. Quand on laisse sa mûrie, il faut qu'on voie le fruit. Parce qu'il a dit, à l'heure, celui qu'on doit reconnaître. Une personne ne peut pas après parler de Jésus-Christ et nier la croissance de Dieu. Alors, il y a un esprit antichrist sur lui. Quelque chose ne va pas sur lui. Il faut qu'on se mette et je ne sais pas, c'est qu'on prie. Alléluia. Donc, tous ces docteurs, ils sont sortis. Voilà, j'interprète comme ça les serviteurs de Dieu. Pour qu'on regarde de quelle fondation, sur quoi on a été fondé. Notre fondation doit être le roc, la parole. Donc, on a bâti les dénominations d'après les modèles qu'on a trouvés. Et je vous ai dit que ça venait d'Alexandre Sévère, qui a pensé, et c'est Constantin qui a mis cela en exègue. C'est lui qui a mis cela pratiquement. Donc, remarquez que 300 ans avant, il n'y avait pas le temps. Les chrétiens n'avaient pas. Et beaucoup de gens disent que ça, ils donnent un nombre, qu'est-ce qu'on va faire ? Le premier jour de la Penteco, il était 3 000. La deuxième fois qu'ils ont prévu, 5 000. Il était 2 000. Est-ce qu'il y a un endroit pour les contenus ? Il s'est dispersé dans la maison. Beaucoup de personnes disent qu'ils n'avaient pas de moyens. Bon, il y avait des champs qu'ils possédaient. D'autres avaient des champs qu'ils vendaient plutôt pour venir donner quand ils distribuent. Il n'y avait pas mis un des trésorés. Les trésorés de la ville, il n'y avait pas mis un des juifs qui étaient riches. Les personnes en faisaient le cas. Pour montrer que c'est la communion fraternelle que Dieu veut. C'est le modèle de Dieu, mes chers amis. Amen. Oui, frère. On a une question d'une soeur. Elle a une question, j'ai aussi une question. Elle dit que bon, elle a donné sa vie à Jésus là-bas. Elle s'est baptisée là-bas. Est-ce que son baptême n'est pas toujours valable ? Et ma question c'est pour les femmes. Comme nous on est quittés dans les dominations, on se réunit dans les maisons. Comment nous on va faire ? Est-ce que la femme a le droit de parler dans l'église ? Bonne question ma chère, c'est bonne question. Elle commence à répondre à cette soeur. Si elle est baptisée de la façon biblique, écoutez bien, je fais F. Si elle est baptisée, écoutez, le baptême biblique, le baptême de la Bible, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas baptisée comme ça, si quelqu'un m'écoute maintenant et qu'il est baptisée au nom du Hôte, dans les titres, Père, Fils, Saint-Esprit, d'après la Bible, elle n'est pas encore baptisée. Donc il faut que la personne soit baptisée. Donc si cette soeur qui m'écoute maintenant a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'à un moment donné, on va parler, si tu le permets, sur cette antenne. Mais parlons-y rapidement. Si elle est baptisée d'après la Bible du Christ, d'après comme la formule le dit dans l'acte des apôtres, j'ai plus et suivant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation de la parole. Si elle n'est pas baptisée ainsi, alors il faut qu'elle soit baptisée. Remarquez très bien, si elle n'est pas baptisée ainsi, elle n'est pas encore baptisée. Non, elle n'a pas fait un rebathème, parce qu'il y a un seul baptème. Si elle n'est pas encore baptisée, quand on l'est plongée n'importe combien de fois, elle n'est pas encore baptisée. Donc la première fois qu'elle va se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors elle s'est rendue baptisée le premier baptème. Souvenez-vous, dans l'acte chapitre 19, quand la peau de Paul a trouvé ça, puis on fait 12 hommes là-bas, il a dit, dès qu'elle partait vous a été baptisée, il a dit, je comprends votre problème. Il a dit, la Bible déclare, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et après la peau de Paul, importantement sur eux, il reçut le don du Seigneur d'Esprit. C'est clair. La Bible n'a pas dit, il fut rebaptisé. La Bible a dit, il fut baptisé. Dans l'acte chapitre 19, verset 1 à 5. La Bible déclare, si tu sais paro, il fut baptisé. La Bible n'a pas dit qu'il faut, il soit rebaptisé. Il n'y a pas un rebaptème. Il y a un seul baptème. La Bible décale, il y a un seul Dieu, une seule Bible, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptème. Donc, le seul baptème de la Bible, au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors ton baptème est conforme. Amen. Amen. Maintenant, fonctionnant les femmes qui sortent des déliminations, la Bible déclare, dans 1 Corinthiens 14, permettons-nous de lire. 1 Corinthiens 14. Alléluia. Je sais que les femmes qui sortent des déliminations, en déliminations, on touche les gens à peau. En fait, puisque, quand on commence à désobéir à une chose, on va désobéir au reste. C'est clair. C'est le principe spirituel. Parce que plusieurs femmes enceintes dans les déliminations, quand elles sortent maintenant, imagine les femmes pasteuses, pasteuses, on doit prendre cette type-là. D'autres ont la colle blanche. Tout Dieu nous en préserve. Quand une femme sort comme celle-là, elle est déboussolée. Parce qu'elle a fait 15 ans dans le four. Elle ne sait pas comment faire. Et maintenant, elle veut faire quelque chose pour le Seigneur. J'avais dit, toutes les femmes qui ont enseigné, qui sont sorties des déliminations, restez d'abord tranquilles. Même si vous avez l'inspiration d'un poste, comment restez tranquilles, restez tranquilles, laissez le Seigneur vous épurer, nettoyer ces bêtises en vous. Alléluia. 1 Corinthiens 14. Je vais lire à partir du verset 33. La Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, écoutez bien, ce n'est pas correctement, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taissent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce que le dit aussi la loi. Mais ça vous parlez de quoi? Les gens dont vous parlez que les filles de Dieu se manifestent dans les déliminations, qu'ils laissent les femmes enseignées, ils ne voient pas cela. Écoutez bien, le danger, je le dis une fois de plus, c'est que nous croyons servir Dieu, mais c'est à la fin qu'on va entendre l'ouvrir une équité, je ne vous ai jamais un point connu. Imaginez dans ma tête, je peux dire ça, Jésus a dit quoi? Il dit plusieurs viendront enseigner la maison, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? Mais c'est théorique, ça. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas parlé en ton nom, profiter en ton nom? Vous pensez qu'ils sont des mondains qui le font? Non. Les mondains ne connaissent pas Jésus-Christ. Ce sont des religieux. Alléluia. Ils vont venir dire, Seigneur, je prêche en ton nom. Jésus va dire, je ne vous connais pas. Ok, on mette l'iniquité. Prenons une femme qui se met à enseigner et la Bible dit ici clairement que les femmes se mettent dans toutes les affamés des saints. Elle dit non, je suis prêche. Et l'autre va dire, je suis prêche, je suis béni. Tu es béni par quoi? Parce que tu prends quelle nourriture? Ce n'est pas ça le problème. Dieu va demander à cette femme vers la fin, qui t'avait envoyé? Souvenez-vous, il y a un roi, un Samuel chapitre 15, le verset 23, la Bible déclare que la désobéissance est aussi coupable que le Dieu de la tri. Donc, Dieu désobéit à la voix de l'Éternel. Quand c'est écrit dans la Bible, c'est la volonté parfaite et définitive de Dieu. On ne doit rien ajouter et Dieu ne passe plus au-delà de cela. Si Dieu veut que les femmes prêchent, il devait le monter dans la parole. Il devait le monter dans la parole. Il a interdit le ministère de conduite et d'autorité aux féminins. Donc, il n'y a pas de femmes apôtres, il n'y a pas de femmes prophétesses dans le Mondeau Testament, il n'y a pas de femmes évangélies ainsi de suite et par terre. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de terre chante dans la Bible que Dieu nous en présente. Amen. Oui, frère. Par exemple, je lui ai posé deux questions. Il y a encore une autre soeur. En tant que le frère m'a donné le ministère des femmes pour aller parler aux femmes, si on m'invite quelque part et il y a les hommes, comment je vais faire? Est-ce que je vais les chasser? Et en plus, je suis à la radio ici, c'est une émission rien que pour les femmes, mais il y a les frères qui appellent. Moi, je dis, bon, si un frère appelle, c'est pour nous parler, c'est pour nous prêcher. Mais il y a quelques hommes qui appellent pour nous fortifier. Moi, j'ai dit, si quelqu'un appelle pour la question, je ne prends pas. Est-ce que c'est bien, frère? C'est très bien. Si quelqu'un appelle pour vous poser des questions pour que vous répondez, alors vous serez en différent de l'objet. Gardez-vous du lieu de faire ma soeur. Dites à cette personne-là de contacter un frère. Vous avez le passé, par exemple, que vous vous invitez à la radio, donnez-le leur numéro, comme ça, ils appellent leur adresse, ils appellent, ils posent des questions là-bas. Pour enseigner les femmes, parce que les femmes doivent enseigner les femmes, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Restons scripturaires. Alléluia. Donc, cette situation t'invite quelquefois à aller donner des témoignages. Si les hommes se réunissent, dites-moi à ceux qui sont invités que tu veux parler aux femmes si ils ne voudraient pas que les hommes soient là. Alléluia. Et par-dessus tout, cela présente cela au Seigneur. Donc, je sais que, parce que Palme a commencé en juillet tant comme ça avec l'église métodiste, avec ce qu'ils ont appelé l'ancienne sanctification, elle a commencé une réunion de mardi, comme ça, ça a pris de l'emploi du temps parce que les hommes commençaient à se manifester. On leur dit, ah, le homme peut faire quelque chose. La femme peut faire quelque chose à la place que Dieu lui a donné. Et le vrai ministère de la France est le ministère du silence. Alléluia. Amen. La femme est remplie de silence. La femme pleure à l'éternel. Amen. La Bible déclare la impréciation de toi, cette apparence, cette intérieure, l'apparure intérieure est cachée qui est un grand puits devant Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la femme s'exive à l'extérieur qu'elle a quelque chose pour Dieu. C'est d'abord l'apparence interne. Et quand tu es intérieure, tu vas comprendre la volonté de Dieu. La Bible déclare ici, là, qu'elle s'est taine dans toutes les assemblées. Maintenant, regardez bien. Au verset 13, il dit quoi? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris était le commandement du Seigneur. Comme c'est un commandement du Seigneur, ça met en déroule toute personne qui dit que c'était à l'église coraine. Parce que le commandement du Seigneur est transcendant de toutes les époques, de toute l'église. Quand c'est un commandement du Seigneur, ça regarde tout le monde. En fait, au chapitre du 1, verset 13, il dit quoi? Il dit, Paul, à part de Jésus-Christ, pas la volonté des cieux. À l'église, il dit qu'il y a à Corinthe, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de nos Seigneurs et le nôtre. Donc, la Bible déclare que le milieu de Corinthe a dit ça à toutes les époques, tous ceux qui invoquent le nom de Seigneur et Jésus-Christ. À moins que quelqu'un n'invoque pas le Seigneur et Jésus-Christ. Il dit que si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, il reconnaisse que ce que je veux bénissons, comment on se réunit à la maison? Comme selon 1 Corinthiens, chapitre 14, 26, on dit que si quelqu'un a un cantique, quelqu'un a une révélation. Mais il n'y a pas mine, il y a les seuls qui prophétisent. Comment on doit faire dans ce cas-là? Donc, la parole reste fin de la manifestation des dons spirituels dans l'église pour les femmes dans la prophétie. Prenons le livre des Hastes des Apôtres. Hastes des Apôtres. Alléluia. Parce que vous avez des bonnes questions. Vous les femmes là, vous êtes vraiment réveillées. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué éternellement. Alléluia. J'ai pris qu'il touche les femmes comme ça, que les femmes, particulièrement les femmes qui font des assemblées et qui viennent faire vêtir l'œuvre de Dieu. Je prie que Dieu les touche afin qu'elles soient au master. Il y a des soeurs ici qui étaient dans des pays étrangers qui sont venues et Dieu les a brisées. Elles ont abandonné déjà des choses. Elles ont abandonné tout maintenant aux hommes. Alléluia. Bon. Après les Apôtres, chapitre 21, nous lisons le verset 7 et 8. Ils sont là. Regardons bien. Regardez, verset 7, 8 et 9. Il est écrit « Achevant notre navigation, nous allions à Téti après le maïs où nous saluions les frères et passions un jour avec eux. » Écoutez bien. Nous passions le lendemain et nous arrivions à Césarée. Étant à Réil, entrez dans la maison de Philippe. Vous voyez, dans la maison de Philippe. L'évangéliste avait une église dans sa maison. Il s'est réunis dans sa maison. Philippe n'a pas allé prêcher en Samarie et construit une dénomination d'avant. Il avait une assemblée dans sa maison. Vous pensez qu'il est à lui qui le guide comme sa frère, la Bible déclare que quand il est entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous lojons chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Vous voyez, l'assemblée qui s'est réunissée chez Philippe, les quatre filles vierges prophétisaient. Vous voyez tout de même qu'on ne sait pas savoir s'il prophétisait tant qu'il n'avait pas prophétisé. Les dons spirituels sont manifestés dans l'Écrit pour les soeurs et pas les soeurs. Mais la Bible déclare clairement que les bêtises sortent de vos bouches. Vous savez très bien comment il faut sanctifier spirituel, même si vous avez les soeurs et les dons de prophétie. Prophétisez, mais chacun a son tour, comme la Bible le dit. Et tout va se passer en ordre. Donc, ça veut dire que l'ordre de nos lettres données ici est que si les soeurs doivent prophétiser, qu'elles peuvent prophétiser. Ne même pas parler. Parce que si elles peuvent prophétiser, elles prophétisent. Amen. Amen. Oui, nous n'avons que 16 minutes. Il y a une personne qui a demandé, elle a posé la question pour savoir si dans une église maison, l'homme n'est pas mature. L'homme n'est pas mature dans le Seigneur. C'est ce qu'il faut faire. Ah, n'est-ce pas? Ok. Regardez, regardez ma soeur. Toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit est assez mature pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Il dit toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit est assez mature pour prêcher la parole de Dieu. Souvenez-vous de ceci. La porte de Paul, la porte de Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été arrêtés au temple alors qu'ils ont enseigné les gens, quand on les a présentés devant la foule au chapitre 4, la Bible déclare que nous ne pourrons ne pas prêcher de ce nom que nous avons vu et entendu. La Bible déclare que voyant leur assurance et reconnaissant qu'ils étaient du bas de feu, qu'ils n'avaient pas reçu des instructions. Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que lorsque vous serez debout, quand vous posez des questions, ne méditez pas sur ce que vous avez dit parce que c'est l'Esprit de votre Père qui va parler en vous. Tant qu'il y a pas le Saint-Esprit, toute personne est disqualifiée. Même s'il est formé n'importe comment, même s'il peut rester dans la Bible de la génèse en Apocalypse, il est disqualifié il est baptisé le Saint-Esprit, il est prompt, il est digne. Il n'y a pas de chrétien immature d'après la parole de Dieu. Il n'y a pas de chrétien immature. Regardez bien. D'après Paul qui persécutait l'Église, vous regardez, lui, vous lisez sa convention dans le chapitre 9. Regardons. Chapitre 9. Pour que vous voyez cela. Chapitre 9 des Actes des Apôtres. Vous savez, quand il était sur la route de Damas alors qu'il était sur la route de Damas. Vous savez bien. Quand la lumière est frappée, la frappée, regardez bien. verset 18 du chapitre 9. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il s'élève et fut baptisé. Regardez bien. Même jour, il s'élève et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, l'épouse lui revint. Seul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et au suite au verset 20. Il prêcha dans la synagogue que Jésus est le fils de Dieu. Remarquez bien. La prêche qui était sur la route de Damas qui passait persécuter les gens qui prêchaient que j'étais fils de Dieu et l'ère prêche et j'étais fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'un an et lui a imposé les mains. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a été baptisé. Alors, il était califié pour baptiser. Vous voyez, c'est un autre. Pourquoi on va dire qu'il y a les disciples à Damas et tu as atteint d'abord un temps sain pour que tu puisses enseigner ? Ce n'est pas comme ça mes chers frères. Ce n'est pas comme ça ma soeur. Le Saint-Esprit sur quelqu'un le conduit dans toute la vérité. C'est ce que la Bible fait. Quand on veut apprendre de façon théologique, on va conduire les gens selon les hommes. je vais faire. Ma soeur, regardez le verset 31. Ma soeur, si tu as ta Bible, est-ce que tu peux lire le verset 31 là-bas comme ça, tout le monde écoute. Alléluia. Ma lumière est faible, frère. Si tu veux lire le verset 31, tout le monde me suit. Regardez le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, sédition et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, je lâche le défi à quiconque disait que c'est parce qu'il était dans la persécution qu'il était dans la maison. La Bible dit que dans la Judée, la Samarie, la Galilée, l'Église était dans la paix. Remarquez-le, dans la convention de la porte du Pôle. Amen. Donc, quelqu'un me dit que c'est parce qu'il partait au temple et qu'il était dans la maison parce qu'il y avait la persécution. Si la Bible déclare qu'il était dans la paix, dans la paix, il y avait la tranquillité et l'Église croissait. La Bible déclare plus tard que le Seigneur ajoutait à l'Église chacun de ceux qui étaient sauvés. Oui. Mais c'est le groupe se fait dans la maison. Il comprenait que la répartition géographique, le chrétien, l'Église est délimitée, l'Église locale est limitée. La géographie du lieu limite l'Église locale. Donc, tu es à Paris, alors tu fais partie de l'Église de Paris, pas les Églises de Paris. Non. Alors, maintenant, tu es à Paris 8e, Paris 7e, tu fais partie d'Église qui s'est réunie à Paris 8e. Vous allez vous réunir à proximité. Si vous quittez Paris 8e pour aller à Paris dans une réunion là-bas, vous êtes coupable devant le Seigneur. Alors, si j'ai quelqu'un à Paris 8e, ouvre ta maison au Seigneur et commence à prier là-bas. Invite les frères. Puis, frère, si vous connaissez quelqu'un qui est à Paris 8e auprès de moi que je ne connais pas, puis il est devenu adoré à moi. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une sœur qui pose la question. Elle dit que elle a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle fait alors comment? En fait, il faut qu'elle cherche quelqu'un qui va la baptiser maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frère, je veux que tu reviennes pour nous expliquer parce qu'il y a aussi un frère, un frère en Christ qui m'a contacté et me disait que non, Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Donc, j'aimerais que tu reviennes. Je vais aussi parler aux frères, si tu peux être là en direct en même temps pour que vous deux soyez là. Amen. Parce qu'on est un chrétien de se berrer pour entrer dans la Bible. Oui. C'est ce que je disais, tout à l'heure, si vous lisez Esaïe, chapitre 28, verset 8 à 11, on va voir, la Bible déclate, toutes les tables sont pleines de vomissures. C'est quoi les vomissures ? Les déchets, les choses qu'on vomit. Il dit ce précepte sur précepte, un peu par là, règle par là, règle par là. Pourquoi le Saint-Esprit, les gens sont en dessous au Saint-Esprit ? Pourquoi les gens ne veulent pas laisser la parole du Jésus-Christ qu'elle dit ? Vous voyez, c'est un peu par là, moi je crois que je suis n'est pas Dieu, mais je crois en ceci. Non, 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 non. Le même Jésus qui s'est révélé comme étant la cie dans l'homme, il a dit qu'on batte au nom du Père et du Saint-Esprit. Donc la personne qui a ce nom-là. Maintenant, l'apôtre de Pierre a dit 10 jours plus tard, il a baptisé les gens ainsi. Tout le monde a baptisé ainsi. L'apôtre de Pierre a baptisé ainsi. Donc, si elle s'écoute, dans quel pays est-ce qu'elle appelle ? Ah non, elle appelle le Dubaï. Donc, tu sais, le problème, c'est que je voulais s'il y avait moyen parce que le frère aussi s'y prévenir à la radio parce qu'il faut qu'on met, nous sommes tous les enfants de Dieu et il faut qu'on fasse tout selon la parole de Dieu. Que l'onion du Père et du Frère et du Saint-Esprit parce qu'il dit non, Jésus est à la droite de Dieu. Jésus n'est pas Dieu parce que le fait de dire que Jésus est Dieu c'est un péché même, ça peut faire que quelqu'un l'enlève mal. Donc, pour ne pas tarder là-dessus, frère, je veux qu'on en parle une autre fois. Je voulais poser la question par rapport à la femme. La femme, moi par exemple, la question, je lève le doigt. Mais il y a souvent les hommes qui dirigent qui nous donnent souvent comme tous les soeurs nous donnent l'occasion de parler. Est-ce que c'est mal, frère? C'est mal d'une façon parce que la Bible déclare que si elle veut poser des questions, qu'elle pose des questions à son mari à la maison. Mais nous qui ne sommes pas là, Mario va poser à l'art du frère. Alors, maintenant, voilà pourquoi vous savez votre réunion. Votre réunion où les femmes âgées qui sont marchés dans la France peuvent vous s'enseigner. C'est la Bible déclare de lui. Voyez. Parce que si vous posez à la parole j'ai passé au Corinthien 14 et je reconnais que la France est des dominants au fur et à mesure le Seigneur va nous gréver et c'est les choses. C'est ce que vous avez dans le processus de l'étude de la Bible de Sainte-Esprit. Au fur et à mesure vous allez comprendre cette révélation, ces recettes tranquilles. Vous pouvez prendre le côté hors de l'Assemblée et puis le poser les questions parce qu'elles devaient savoir parce qu'elles devaient savoir hors de l'Assemblée mais pas dans l'Assemblée parce qu'elles sont comme dans toutes les Églises. Mais c'est dans le sens que la Bible a dit qu'on est à ma soeur. Amen. Amen, frère Jacques-Opuis. On a neuf minutes. Vous allez revenir demain, frère. Je ne sais pas si vous pouvez revenir demain. Si je le permets, on sera ensemble encore à la même heure, n'est-ce pas? Oui, frère. Je voulais poser la question. Je me récouerai que tous les sœurs savent qu'entre nous les sœurs on peut vraiment partager la parole de Dieu parce que je sens qu'elles ont peur qu'entre nous les sœurs nous pouvons partager la parole de Dieu. Et je lance cet appel je dis qu'aucun homme si les hommes qui interagissent ici ce sont les hommes si vous voulez venir nous prêcher les sœurs vous allez bien venir. On vous donne la parole. Mais si c'est pour poser les questions chassez une sœur parce que ça on est entre nous les sœurs nous ne voulons pas prêcher contre la parole de Dieu. Et entre nous les sœurs mes sœurs je voulais que vous les dites qu'elles sont libres de partager nous sommes entre les sœurs. Absolument. Donc dans votre réunion partagez les différentes choses et bien plus la Bible déclare que le premier ministère je répète encore le premier ministère de la France le ministère des Silences parce que la femme ne s'est pas tenue dans le silence Satan est entré avec la Bible déclare qu'elle doit rester dans le silence comme le dit aussi la loi pour montrer que la loi ce n'est pas la loi des Corinthiens c'est la loi des dieux donc la loi des dieux veut que la femme demeure dans le silence à l'eau qui ne prenne pas autorité sur les hommes et l'église de Dieu c'est le lieu de manifestation de l'autorité c'est le lieu où on devrait voir l'ordre c'est le lieu la famille infiniment varie Dieu a tellement régularisé la chose dans la parole que même la veille puisse voir vous voyez donc les soeurs restent vraiment tranquilles entre vous partagez libérez-vous poser des questions qui vous nuit alléluia et posez des questions ainsi mais lorsque vous êtes en milieu de la samedi gardez votre question vous avez le Saint-Esprit en priant le Dieu va vous guider vous pourriez rester tranquille vous dites dans votre cœur Seigneur qu'est-ce qu'il fait avec ces questions le fréquent le Saint-Esprit lui réveille la réponse sans que vous n'avez posé restez seulement la position de Dieu alléluia Amen 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 Oh je suis béni frère je suis vraiment j'aime quand on parle vraiment la parole de Dieu la vraie veille il dit que la parole de Dieu nom du Dieu Amen Amen Alors les soeurs et les frères qui sont dans le monde entier ils peuvent poser des questions est-ce que tu peux encore rappeler le numéro de ma soeur oui le numéro c'est le 001 619 638 85 34 si vous avez des questions appelez mes soeurs appelez parce que le frère est ici appelez les questions ou bien vous vous posez vous envoyez dans mon Skype vous envoyez les questions dans le Skype Amen on a encore 7 minutes le frère est là dans 7 minutes il peut répondre à votre question Amen frère continue Amen donc on sortit d'ici j'essaie que on ne peut pas tout éplucher en un seul jour à un moment donné on va récluster les antennes on va comparer en fait il n'y a rien à comparer son affaire en regardant on va quand même parler des histoires une doctrine comment ça se réunit et vous allez voir chaque fois qu'on va prendre l'exemple on va comprendre qu'à moins qu'on ne tire les doctrines la communion fraternée la communion fraternée n'est pas l'amour fraternée afin qu'ils soient tous sains comme c'est écrit afin qu'ils soient tous sains comme nous sommes un père afin qu'ils ne soient pas s'effacer la communion fraternée la communauté de l'esprit démarquez comment la Libye quand nous lui trattons les apôtres comment un apôtre qui était la vie de Césarée arrivé à Thessalonique il logeait chez les frères vous voyez aujourd'hui si tu quittes une dénommination tu ne vas pas dans un lieu si ce n'est pas les frères des mêmes dénommations tu n'es pas pas alors un jour tu te balanes dans un coin où il n'y a pas d'admination alors tu es perdu pourquoi ça mes chers frères pourquoi comment ça peut bloquer pourquoi comment ça peut bloquer la communion amen et il y a une soeur la soeur excusez-moi frère à cause du temps il y a la soeur une soeur qui pose la question est-ce qu'une femme peut baptiser et moi aussi j'ai une question moi de tous les dimanches je sors je m'en vais en route pour parler je parle aux gens souvent je parle en plein air est-ce que c'est bien frère ok normalement normalement de façon scripturée ce n'est pas normal que tu sois pour aller évangéliser ainsi il dit de façon scripturée la seule façon pour que tu sois comme ça il faut que tu sois quelqu'un à côté de toi par exemple si nous prenons le cas de Priscilla et Aquila vous voyez c'est le seul que l'église la parole de Dieu nous présente c'est-à-dire que tu dois être sous l'autorité d'un homme c'est-à-dire que si tu veux aller évangéliser comme ça il faut qu'un homme soit sur ton autorité afin que tu ne fasses pas au débat de ton autorité donc normalement tu ne vas sortir seul à aller prêcher c'est ce que la Bible nous enseigne mais pour la seule qui nous dit vous voyez voilà l'une des choses les deux questions je remercie vraiment le Saint-Esprit les deux questions montrent clairement qu'il y a une anomalie mais c'est assez clair tu vois très bien que tu te sors pour aller prêcher pour aller évangéliser n'est-ce pas ok maintenant quand tu évangélises les gens la Bible nous déclare que lorsque l'apôtre a prêché l'apôtre a prêché ce qui a accepté sa parole fut basée dans ces jours-là imagine que tu vas seul tu prêches quelqu'un croit qu'est-ce que tu vas faire puisque la Bible nous révèle que lorsqu'on croit immédiatement on doit être baptisé on ne dort pas ce n'est pas un jeune trois jours après vous voyez si tu ne te baptises si tu ne te baptises ça suppose que tu sais très bien ce que tu fais qui n'est pas bien tu vois cela donc quand une femme évangélise les gens n'aille pas prêcher la bonne nouvelle il faut qu'elle comprenne sous l'autorité de qui elle vient de marcher maintenant si tu prêches la bonne nouvelle les gens tu te dis non non je n'ai pas le droit d'aller le faire parce que je l'ai dit allez faites des nations les disciples les baptisants faites des nations les baptisants vous voyez cela sont la personne qui doit prêcher les gens qui doivent annoncer l'évangile doivent baptiser et ces ministères se réservent seulement aux hommes une femme n'a jamais été vue dans la vie et attendu de prêcher ni en train d'aller baptiser ou tu ne sais pas c'est contraire la parole de Dieu donc par d'une pierre deux coups les deux questions sont collées une femme ne peut pas prêcher regardez même les femmes apôtres et autres qui ne peuvent prêcher la parole de Dieu elles ne bâtissent pas parce qu'elles sachent très bien qu'elles rentrent dans l'eau elles sont de les dépasser l'Élysée donc ne faisons pas ce que la Bible n'a pas dit s'il n'y a pas un exemple dans la Bible ne le faisons pas l'Église de Dieu est parfaite Dieu la Bible déclare dans un Colossé chapitre 1 verset 26 que c'était la pensée le secret que Dieu le mystère que Dieu avait caché en lui-même mais c'est révélé maintenant donc tout le conseil de Dieu est révélé la parole de Dieu a dit qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu donc il n'y a pas d'ambiguïté et si je veux partager les prospectives non tu peux partager parce que si je t'emmène dans un bureau tu peux témoigner à quelqu'un tu peux dire à quelqu'un vous voyez cela donc Amen Amen on a un appel les gens qui appellent on a trois minutes oui il y a quelqu'un qui appelle oui ma soeur ça y est Denis oui bonjour je suis une soeur de Bruxelles pour moi je pense en fait concernant allo quelle est votre question ma soeur ma question c'est concernant ce qui est en train de parler je voulais juste poser la question concernant la révélation du Saint-Esprit par rapport à ce qu'on nous dit ce qu'on a fait de prêcher est-ce qu'il y a eu une révélation spéciale ou c'est juste au niveau de la lecture de la parole c'est au niveau de la lecture de la parole parce qu'on vit par rapport à la parole c'est seulement la lecture oui allez la soeur demandait si ce qu'on parle c'est au niveau des révélations ou bien de la lecture de la parole c'est ça ma soeur oui c'est ça elle pose la question de savoir si tout ce qu'on a en train de parler c'est parce qu'on a eu des révélations ou bien c'est à cause c'est dans la parole de Dieu absolument si elle nous suit depuis le début on a dû parler dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu révèle cela aux frères et aux soeurs dans le monde entier la même chose et à cette soeur de Bruxelles j'invite à ce qu'elle comprenne que toute révélation doit être sclipière voilà pourquoi il faut qu'elle nous écoute d'abord d'après la parole de Dieu Amen la parole de Dieu Josias écoutez bien si on prend ceci Josias lors de la réforme qu'il a fait je remarquais très bien lorsqu'on a lu la Bible lorsqu'on a lu la parole de Dieu dans Josias lors de la première réforme de ce qui s'est passé sous la loi Josias a eu le coeur vivement touché directement il a déchiré ses vêtements il a rétabli les choses parce que les gens je ne sais pas selon la parole de Dieu la révélation de tes paroles est claire vous voyez le Saint-Esprit illumine les coeurs humbles les coeurs tendres pour les montrer que ce qu'on fait n'est pas bien au fur et à mesure il enseigne il conduit les gens dans la vérité et il dit maintenant allez et parlez cela à mon peuple Amen Amen Frère vous devez prier pour nous très vite si on a une minute revenez demain mon frère sera là revenez demain regarde écrivez vos questions mes soeurs il y a quelqu'un qui a appelé et le fait couper vraiment le frère va prier pour nous vite et puis on va finir revenez demain soyez bénis mes soeurs au nom de Jésus toi qui dis et la chose s'accomplit toi qui ne peux pas changer je prie Père de gloire que tu te révèles à chaque une des personnes qui écoutent cette émission qui écoutent au Dieu de gloire cette série de radio je prie Père que tu leur montres que ce n'est pas notre oeuvre à nous nous ne nous connaissions pas mais c'est ton esprit qui est en train de réunir ton peuple je prie au Dieu de gloire que tu révèles aux gens à quel est nous vivons que c'est l'heure de la feu où tu vas venir chercher l'église vient que l'heure va sonner où tu vas la trompe va sonner pour amener ton épouse à toi je prie au Dieu de gloire que tu révèles à quelqu'un selon lequel il est écrit chaque plan d'âge produit selon sa sement n'a pas changé que la parole que tu as plantée à Arte des Apôtres c'est la même chose qu'on va retrouver le fonctionnement de l'église que tu as laissé dans Arte des Apôtres c'est le même fonctionnement qu'on va retrouver à la fin je prie que tu bénisses tous ceux qui nous écoutent maintenant je prie que tous les pasteurs qui vont m'écouter soient bénis je prie que le servant de Dieu à tout le monde entier soit béni que Dieu vous remplisse de son esprit en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen 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 Messieurs soyez bénis soyez bénis vraiment je remercie tous les ceux qui sont venus je remercie tous les ceux en Afrique en Belgique partout en France au Canada à Dubaï aux Etats-Unis revenez demain à la même heure le Frère Junior sera là pour reprendre à toutes vos questions le Saint-Esprit sera là soyez bénis Messieurs je vous aime au nom de Jésus Amen ce Seigneur vous sera du part vers Dieu en Jésus une radio qui a faim de la vérité soit béni Messieurs je vous aime au nom de Jésus Amen ceci est votre radio phare vers Dieu en Jésus une radio qui a faim de la vérité ceci est votre radio phare vers Dieu en Jésus une radio qui a faim de la vérité la justice et la sainteté radiopare vers Dieu en Jésus le Seigneur et toi qui mène au ciel au-dessus des puissances au-dessus des rois au-dessus de la nature et de la création qui mène au-dessus des roi au-dessus des royaumes Au-dessus des merveilles, tout le monde a produit Par-dessus tous les trésors de la terre Rien ne peut que tuerais ta valeur Justifié, seul à vendredi Tu as souffert, ce qui t'aime rejetait C'est trop, pour l'épargne de vie Tu m'as chanté, tu m'as aimé Par-dessus tout Au-dessus des puissances Au-dessus des croix Au-dessus de l'aventure et de la création Au-dessus de tout Au-dessus des blancs et de l'aventure et de la création Au-dessus des merveilles, tout le monde a produit Rien ne peut que tuerais ta valeur Plusifié, seul à vendredi Tu as souffert, des prix t'es rejeté C'est trop, pour l'épargne de vie Tu m'as souffert, des prix t'es rejeté 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 Tu nous as aimé, Seigneur, par-dessus tout, nous te remercions, Père éternel. Que la louange, que toute l'adoration te revienne, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons gloire, éternel, pour ton amour, pour ta présence, Seigneur. Nous te rendons gloire, éternel, pour ton pardon, merci, Seigneur. Parce que ce n'est que toi qui nous est lumi. Tu es une lumière dans notre vie, Père éternel. Merci parce que tu nous rassembles encore à cet après-midi, Dieu les amés. Pour toutes les personnes qui sont partout dans tous les quatre coins du monde, qui sont rassemblées à cette région aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, pour t'adorer et pour entendre de toi. Papa, viens au milieu de nous, Seigneur, et parle dans nos corps. Papa, ouvre nos cœurs en ce soir, Seigneur, enseignez-nous selon ta parole. Papa, tout ce qui est déché dans notre vie, Seigneur, revelez-nous au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes ici à toi, Papa, parce que nous voulons éternel, t'adorer tous les jours de notre vie. Ô Dieu des amés, viens et siège au milieu de nous, Seigneur. Viens et siège au milieu de nous, Seigneur. Viens et siège au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ô Éternel, je te loue. Je loue ton Saint, non Éternel, pour ta grandeur. Seigneur, je te glorifie, je glorifie ton nom, parce que tu es le Très-Haut. Seigneur, je te remercie pour ta grande puissance. Ô Dieu, je te remercie, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, tu es plus que puissant Éternel, plus que suffisant. Ô Dieu, nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta majesté. Peur Éternel, nous te remercions, car tu es notre Pouvoyard. Nous te remercions, ô Dieu les amés, car tu es le Pouissant Guerrier. Oui, Seigneur, tu es Dieu, Éternel. Tu es grande dans ta splendeur, Éternel. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous restaurer, Éternel. Nous te remercions, Éternel, parce que tu es notre Pouvoyard. Ô, merci, Seigneur, pour ta direction exaltée. Tu es un feu dévorant, Père Éternel. Tu es la source de richesse, d'honneur pour nous, Père Éternel. Nous te remercions, Éternel, quand tu es la corne de notre salut. Nous te remercions, quand tu es celui qui nous mène et domine sur toutes choses. Nous te remercions, parce que tu es notre lumière et notre salut. Nous, Éternel, que ton nom soit exalté, Éternel. Ta main pour la force et la puissance, vous donner la force. Gloire à toi, Éternel. Seigneur, décide, désemblée de nous et dirige-nous. Nous combattons, nous voulons contre toute puissance négative, qui se lève contre cette radio. Que cette puissance soit éteint, au nom de la puissance de Jésus. Et que Dieu est de la puissance du Seigneur, puisse nous guider du début de la fin. Au nom de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Nous te remercions, cette radio ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue toutes mes soeurs. Hallelujah. Toutes mes soeurs partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus, toutes mes soeurs qui sont en Afrique, qui me suivez maintenant, soit à la radio, soit à l'Internet. Soyez bénis, toutes mes soeurs au Canada, en France, en Suisse, au Gabon, à Dubaï. La soeur Amanda, soyez bénis. La soeur qu'en fait, on exerce. Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis, la soeur Hortense. Soyez bénis au nom de Jésus, toutes mes soeurs. Les soeurs n'est ni. Soyez bénis. Soyez bénis pour toutes les soeurs que je ne connais pas. Non, soyez bénis. Que le Seigneur vous conduise. Aujourd'hui, c'est une journée pour l'éternel. Alléluia ! La soeur Hortense, soyez bénis au nom de Jésus. La soeur Diora, la soeur Saradia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes belle et bien sur la radio, femme, vous êtes Dieu dans Jésus-Christ. Amen ! Aujourd'hui, on va. Il y a quelque chose de nouveau. Le diable n'a pas voulu qu'hier, on parle de cela. Donc, on revient sur cela aujourd'hui. Pour la grâce de l'éternel, le soeur est revenu. Alléluia ! Amen, 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 Amen ! Donc, nous avons le frère Junior au milieu de nous. Le frère Junior au milieu de nous, il est au Cameroun. Et il va nous parler aujourd'hui. Il vient nous enseigner les soeurs. Donc, pendant qu'il enseigne, prenez vos biques et vos cahiers. Écrivez. Si jamais vous avez des questions, sentez-vous libre pour poser des questions. Alléluia ! Comme je l'appelle sur mon Skype. Donc, pour que je prenne votre question, je dois obliger, je suis obligé de l'arrêter pour vous prendre. Donc, c'est mieux que si vous avez appelé, appelez le 001-619-638-85-34. Alléluia ! Nous allons parler de l'église et de la dénomination. Alléluia ! Merci Seigneur. Alléluia ! Alors, j'appelle le frère. Amen. Amen. Je vais appeler le frère en direct. Allé, ma soeur. J'appelle le frère en direct. Prenez ma patience. Amen. Allé, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Soyez béni. Tout le monde, soyez béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir, frère. Vraiment, c'est avec la joie que la radio femme vertueuse en Jésus-Christ vous reçoit en cet après-midi. Soyez béni, frère. Vous êtes le bienvenu au milieu de nous. Et nous vous leçons la parole. Vraiment que vous prenez la parole. Et avant de continuer, vraiment, nous remercions le Seigneur pour avoir permis que vous soyez au milieu de nous. Soyez béni, frère. Amen. Amen. On dise que le Seigneur bénisse tout son peuple, tous ceux qui nous suivent dans le monde entier maintenant. Soyez tous bénis, soeurs, soyez tous bénis, frère. Tous ceux qui écoutent la radio, même en rédiffusion, tous ceux qui nous écoutent maintenant, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, hier, on avait commencé un thème, mémorément, mais le Seigneur a voulu que ça soit aujourd'hui. Et on a commencé à parler de l'Église. Je crois que vous allez encore recommencer parce qu'il y a beaucoup de saleté dans l'Église. Beaucoup de choses qu'on rencontre dans l'Église aujourd'hui qui n'est pas dans la parole de Dieu. Par exemple, est-ce que les dénominations et l'Église, parce que beaucoup de gens disent qu'on va à l'Église. L'Église, c'est quoi? Est-ce que l'Église, c'est... Je voulais que vous nous expliquiez vraiment. Amen. Amen. En fait, c'est normal que les gens se posent des questions et ainsi de suite. Vous voyez, ma soeur, l'histoire va encore se répéter, assurément. Parce que la Bible nous dit quoi? Si on lit, par exemple, le livre des Lucs au chapitre 3, chapitre 3, le verset 15, la Bible nous dit que le peuple, si vous lisez dans ce Luc chapitre, tout le monde pense à la Bible, Luc chapitre 3, le verset 15. Je recommence encore, l'histoire va se répéter, donc ce n'est pas nouveau. Tout ce phénomène qu'on observe maintenant, ce n'est pas nouveau. Donc, nous pouvons observer cela déjà dans la Bible. La Bible dit dans le livre des Lucs au chapitre 3, le verset 15, que comme le peuple était dans l'attente, écoutez bien, soulignez l'attente, soulignez l'attente. Souvenez-vous qu'il y a eu la première venue où le Seigneur était venu, là où il est venu pour nous racheter. Il y a une seconde venue maintenant, quand il vient maintenant pour chercher son épouse. Donc, gardez-vous à l'esprit que les choses doivent être similaires. Alors, il dit comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes, en eux-mêmes, si j'en écoute pas le Christ. Vous voyez cela? Donc, ça va se répéter. Nous voici maintenant, nous sommes à la veille d'un événement glorieux qui nous attend, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, de même temps, les rois mages sont venus indiquer aux religieux la naissance de celui qui les attendait depuis plus de 400 ans. Ils ne savaient même pas, même pas discerner les signes de sa venue. Or, la chose la plus curieuse qui puisse être, est que les scribes et les pharisiens, les anciens et les sacrificateurs, savaient très nettement où devait naître le Messie. Si vous lisez Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6, vous pouvez voir cela. Mais quand il fait donc de cette connaissance, vous voyez, c'est ça la différence. Il faut qu'on aille à la racine, on va voir la chose. On s'est cru en lui plus tard, la réponse est fatalement non. Pourquoi? Parce que ces gens qui devaient être les lumières pour les foules ont plutôt abandonné la parole de Dieu pour établir un système qui est à l'ego. Je vois pourquoi Jésus-Christ va beaucoup s'indigner contre les magistrats et ainsi de suite des docteurs de la loi, les pharisiens, sous les émarchés chapitre 23. Et au sorti de son ministère, il va les appeler du nom de leur vrai père. Dans Jean chapitre 8, verset 37 à 59, il dit, vous avez pour père le diable. Pourtant, ceux-là, ils se disaient, ils obéissaient à la loi de Moïse. Aujourd'hui, ici, par exemple, il y a aussi des gens baptisés que Dieu suit par tout le monde. Alléluia, vous préparez sa seconde venue. Amen. Donc, comme les Écritures le disent, les pharisiens de cette époque, souvenez-vous, l'esprit ne peut pas être tué. Le même esprit qui est... Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible est claire, clairement, dans Colossiens chapitre 3, le verset 15, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Maintenant, je vais à la racine pour qu'on voit que ce n'est pas un phénomène nouveau. Il faut qu'on comprenne que les choses qui nous arrivent maintenant, les gens croient peut-être que ce phénomène nouveau, ce n'est pas nouveau. Regardons comment le Seigneur Jésus est venu initialement et voient la préparation, ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont rejeté, comment étaient les circonstances, et on va comprendre comment doit être les circonstances avant sa venue. Comment était la circonstance à la naissance du Seigneur Jésus ? Souvenez-vous, entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans de cas où il n'y avait pas de prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de l'Éternel, c'est-à-dire qui est censé guider les gens dans la parole de l'Éternel. Le fait qu'il n'y ait pas eu de prophète durant 400 ans, les gens se sont formés en dénomination. Je veux qu'on voit bien la similitude. Par exemple, si vous lisez votre Ancien Testament, vous lisez depuis Genèse jusqu'à Malachie, vous ne verrez nulle part où se trouvent les pharisiens. Vous ne verrez nulle part où les sadiciens se trouvent les hélénistes. Frères, sœurs, écoutez-moi très bien. Quand Jésus-Christ vient dans Matthieu, subitement, on dit les pharisiens, les sadiciens, tout sortent-ils. Rentrez dans la loi, vous ne l'êtes pas les voir. Pourtant, il y avait une seule loi, il y avait un seul temple, un lieu d'adoration. Mais subitement, les synagogues sont nés. Tout sortent toutes ces choses alors qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Mais regardez très bien. Jésus-Christ sort hors de ce système-là. Il naît hors de ce système à Bethlehem, en Judée. Bethlehem, il naît hors de ce système. Il grandit, il est au milieu d'eux. Après, il vient leur apporter la bonne parole pour leur faire sortir ce système, pour leur faire changer le système. Je veux que vous voyez cela. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne pour préparer cette première épouse-là, quelqu'un est sorti du milieu d'eux également. Jean-Baptiste. Et curieusement, les prophéties qu'il lisait étaient écrites sur lui. Il est écrit dans le livre d'Esaïe que c'est la foi de celui qui crie dans le désert. Il est né au milieu d'eux. Il savait très bien. Sur l'Esaïe, vous allez voir comment les gens disent que les voisins disaient que que sera cet enfant. Plus tard, il a grandi, il est venu annoncer le Christ et il a dit voici l'anneau de Dieu qui est au-delà du monde. Mais quelque chose curieuse, c'est que ce sont les gens qui étaient des religieux sur place, qui étaient les docteurs de la loi, qui ont persécuté Jean, qui ont fini par le faire livrer et qui ont persécuté lui-même, y compris même le Messie. Voilà pourquoi il dit la chose va encore se répéter. Souvenez-vous, le message de la réforme finale de l'Église qu'on retourne dans l'Église sans tâche ni ride, comme Jean-Délie demandait qu'on sorte des dénominations, ça ne doit pas être accepté par tout le monde. Les gens ne vont même pas comprendre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà duré dans la phase de dénominations comme cela avait duré chez les pharisiens, chez les Sadduciens et autres depuis 400 ans et Dieu les fait faire. Mes chers amis, écoutez-moi très bien. Je veux que vous regardez la similitude bien-même. Le fait que les pharisiens, les Sadduciens s'aient réunis en groupe n'a pas changé le plan de dire que Dieu sorte son groupe de là-dedans. Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu veut qu'on sorte de là, selon l'Apocalypse 18, verset 4. Donc, le système de dénominationnel est né comment ? Avec le concile des initiés. Si vous lisez votre, si vous parcourez l'histoire de l'église ou bien dans la Bible même déjà, vous allez voir que l'église a été conduite par le Saint-Esprit dès sa naissance. En fait, l'église du Seigneur, il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, j'ai bâtiré mon église et les corolles, les feux de l'enfer ne peuvent même pas faire quoi que ce soit contre elle. Donc, pour que ce soit possible, il faut que ce soit seulement le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 8, Jésus qui a dit, il dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit, ils sont comme le vent. Hallelujah. Ils sont comme le vent. Le vent souffle, il dit, et le vent souffle, et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Voilà pourquoi les gens que le Saint-Esprit est venu suivre à la Pentecôte, marcheront sur l'Esprit. Dans le livre des actes des apôtres seulement, il y a fait mention 57 fois de l'Esprit. Pour montrer ce sont les actes du Saint-Esprit. Dans l'Esprit, l'Esprit, l'Église du Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau doivent être conduits par le Saint-Esprit. Et si on est conduit par le Saint-Esprit, on comprendra le plan du Seigneur par rapport à l'Esprit. Alors, vous voyez, beaucoup de choses sont dites et ont été dites à propos de l'Esprit. Mais nombreux sont ceux qui ne savent vraiment rien. Alors, c'est finalement quoi dans l'Esprit ? Certaines personnes pensent que c'est un lieu, un édifice, un cathédrale, d'autres appellent chapelle, où les réfugiés se rassemblent. On peut voir ainsi, donc, les gens disent je m'en vais à l'église ou bien sort de mon église, vous voyez, parce qu'on n'a pas compris les expressions. En fait, les gens sortent avec des révélations dans les écoles de théologie, suivent l'idée qui a été sur place, mais voici le problème. J'ai regardé et j'ai compris que voici le problème du monde. Personne n'est jamais venu avec une révélation et allé à l'origine dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens fondent le ministère d'après d'autres ministères qui sont venus. Les gens vont à l'école de théologie. Celui qui leur enseigne a une forme de ministère. Et ils reproduisent la même chose sans regarder. Or, Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit dans Genèse chapitre 1, verset 11 que chaque plante doit produire selon sa sémence et va porter sa sémence en elle. Dans la parole de Dieu, la sémence qui a été sémée à la Pentecôte porte la sémence de la parole, porte la sémence de l'église et cette église doit se reproduire à chaque fois selon cette description-là. Toute autre sémence, vous ne pouvez pas planter le maïs, vous récoltez les arachis. Ce n'est pas possible parce que la vie de la graine de l'érachis est dans la graine. On ne peut pas modifier ça autrement. Pour modifier autrement, c'est mort. C'est des libridismes. Alléluia. Donc, Dieu veut que chaque sémence reste à sa place. Il faut qu'on comprenne la naissance de l'église et même l'appellation église même. L'église, d'après le grec, c'est ecclésia, puisque le nouveau dit est écrit en grec. C'est ecclésia, c'est-à-dire que ceux qui sont appelés hors d'église. Si on ne comprend pas ça, il y a plusieurs dérives aujourd'hui. Aux d'entendez, les gens disent, sors de mon église. Si je ne veux pas de telles choses, je te chasse de cette assemblée, sors de cette église. Ce n'est pas possible qu'un être humain chasse un autre être humain de l'église, du Seigneur du vivant. Alléluia. Donc, il faut que les bien-aimés ceux qui me suivent maintenant, les frères qui me suivent dans le monde comprennent que l'église, c'est l'église du Seigneur, c'est le corps de Christ. Et cette église-là, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau. Là, il n'y a pas de nés de nouveau, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit depuis la première panthécoûte jusqu'à ce que le Seigneur vient chercher son épouse. C'est ceux-là qui font partie de l'église du Seigneur. Alors, ça, c'est le corps spirituel du Seigneur. Souvenez-vous, c'est le corps de Christ. Alors, le corps de Christ, donc, qu'on appelle l'église, est manifesté sur la terre par les assemblées locales. Voilà la pierre d'achouement. Donc, vous voyez très bien que les dénominations avant 325, si vous voulez, avant 325, après le conseil de Nice, après le concile de Nice, Constantin a réuni l'église et l'église s'est mariée à l'État. Mais il est important à ceux qui m'écoutent maintenant de comprendre que les gens qui avaient le discernement, qui avaient le discernement que Constantin n'avait pas autorité à réunir un conseil de l'église. Ils se sont retirés et ceux-là ont été persécutés et d'un conseil d'hérétique. Voilà pourquoi Satan a utilisé la branche de l'État comme une puissance pour persécuter ceux qui n'adhéraient pas à la doctrine de l'église catholique. Voilà pourquoi vous allez voir les égnats d'Antioche, les gens qui ont écrit des choses perniceuses, des docteurs dont l'apôtre Paul parlait. Ils vont par exemple écrire, vous voyez, l'un des mandats que l'église catholique a, c'est que, hors de l'église catholique, il n'y a point de salut. Où est-il des abominations comme ça ? Pourtant, le salut est uniquement en Jésus-Christ. Et notre Seigneur avait dit quoi ? Que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, on ne doit pas être assemblés au nom d'une dénomination, au nom d'un ministère, au nom d'un enquête, le seul rassemblement, le seul nom qui doit lier tous les chrétiens sur le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il déclare dans les actes de la foi du chapitre 11 que c'est à un geste que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens ? Parce qu'on a vu la manière dont ils vivaient. Point, un point, un fait. Donc, ils ne se sont pas donné un nom. La Bible déclare que si quelqu'un, fait sa volonté, il saura qui il sait. Donc, il faut que chaque personne, tout le monde entier, tous ceux qui m'écoutent maintenant, vérifient les oeuvres. Vérifient si des plus images avec le Seigneur. Voici le temps du soir. Tient-on, une voix va s'écrier comme ça en est de s'écrier maintenant. Préparez-vous. Voici les poux à la rencontre. Et beaucoup de personnes vont se réveiller très tard. Je sais très bien que les gens ne vont pas admettre ce message. Je sais que beaucoup combattent ce message mais c'est en note parce que c'est un petit groupe qui doit en sortir. Souvenez-vous de ceci. Quand Jésus est venu, l'apôtre Pierre-Haut là-bas, l'apôtre Paul par exemple était un pharisien avancé dans le judaïsme. C'est lui-même qui le dit comme témoignage. Mais il agisait par ignorance. Pourtant, si vous lisez les règles pharisiens dans Marc chapitre 7, de verset 7 à 9, la Bible déclare qu'ils ont mis le commandement de Dieu à côté et au profit des traditions des pères. On a ajouté des choses à la parole de Dieu. C'est très important que les gens m'écoutent maintenant. Je prends cela pour montrer la même chose. Regardez très bien comment Dieu avait donné l'adoration à Moïse au Temple de Jérusalem. Tout a été régularisé. Il n'y a pas été la scène que chaque personne qui venait lit la même chose. Chaque fois que le peuple s'est détourné, même dans le livre d'un roi par exemple, dans deux rois, quand ils ont perdu la loi, un jour on faisait la réflexion du temple, on a trouvé le livre de la loi. Ils ont lu et Josias a eu du zèle pour l'éternité. Il a restauré la part celle que c'était et Dieu l'a visitée. C'est pour montrer que chaque fois quand il y a la dérive, quand les gens sont illuminés par le Saint-Esprit, on rentre à la puissance, à la parole initiale, Dieu va visiter les gens. Ce n'est pas pour autant que ceux qui sont là quand ils font le pot, Dieu avait un non, 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 non. Ils vont croire qu'ils sont avec Dieu parce que Dieu ne dit rien. Le plus grave ici, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait frapper directement et on voit que Dieu est en train d'agir, Dieu est fâché. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers soeurs, écoutez bien ceci. La surprise, c'est à la fin du temps. La surprise, c'est à l'enlèvement. Quand quelqu'un s'est enlevé, il va dire si, je savais et ce sera trop tard. Donc, mettons-nous en ordre dans le Seigneur. Mettons-nous en ordre. Ou bien, même après la grande persécution, tu viens après le milleniaux au jugement, on te dit ouvrier d'iniquité, je n'étais jamais connu. Je vais prendre quelqu'un pour entendre cela. Vous qui commettez l'iniquité, c'est quoi l'iniquité? La parole de Dieu dit dans le Proveil chapitre 30, verset 6, qu'il n'ajoute rien à sa parole de peu qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé manqueur. Donc, si quelque chose a été ajouté à la parole de Dieu, il faut qu'on rechange cela. Toutes les dénominations fonctionnent avec un même système, le système pyramidal. Au sommet, il y a un seul homme qui conduit la chose et puis les autres sont soumis à ses pieds. Non. La Bible déclare clairement dans la révélation des Nouveaux Tertaments que les églises, chaque église locale était dirigée par un comité d'anciens. C'est le comité d'anciens qui fait office des dirigeants de l'église. Il n'y a pas au-dessus des gens qui ont nommé ce qu'on appelle en anglais le général Ovasia, le grand prophète, le grand apôtre qui a l'ex-délui qui contrôle avec un œil méchant, un œil surveillant. Non, 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 non. Chaque église locale est autonome, ne dépend pas d'une certaine base quelque part. Toute église qui fonctionne avec ce système pyramidal est directement contrôlée par l'antéchrist parce que l'église est contrôlée de la même façon. L'église catholique est à son siège à Rome et il contrôle tous les diocéers, tous les parois dans tout le monde entier et tous les rencontres là-bas. Donc, si quelqu'un se bâtit un temple comme ça, un système comme ça, il est directement par l'église. Donc, la Bible parle de ses filles, les filles de la grande prostituée, la grande mère, la babylone la grande, la mère des impudiques. Écoutez comment la Bible l'appelle dans l'Afrique, je veux dire, la mère des impudiques. Une mère, c'est celle qui est enfantée. Donc, quiconque va s'appeler de n'importe quelle délimination dans ce monde entier. Tu fais partie de ce système appelé le système babylonien dont Dieu demande à son peuple de sortir. C'est très important, ma chère soeur, que les gens puissent écouter pourquoi les gens te disent ainsi. Donc, les dénominations naissent bien en existence à partir du conseil d'Initiatie des 325. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas de lui que c'est issu. Si vous lisez les précédents empereux qui étaient avant lui, la chose vient particulièrement de quelqu'un qu'on appelait Alexandre Séver. Donc, les séquences de la dénomination viennent d'Alexandre Séver. Souvenez-vous à Rome, pendant le règne d'Alexandre Séver, il y avait près de 7000 temples. 7000 temples à différents dieux et déesses répandus dans la vie de Rome. Sa mère s'appelait Mamé. Elle était à Antioche et elle avait suivi la doctrine d'Origène. Ceux qui connaissent l'histoire de l'histoire de l'histoire qui était à Antioche. Origen était un évêque de l'église d'Antioche. Alors, la mère d'Alexandre Séver qui était à Rome de maintenant avait suivi les enseignements d'Alexandre Séver d'Origène. Elle est rentrée à Rome. Comme Alexandre Séver était empereur en âge minorité, elle était sous les fleurs de sa mère. Alors, sa mère lui a donné les tendances chrétiennes. Comme aujourd'hui, les gens disent ce qu'ils portent à l'église. Ils ont l'apparence externe chrétienne mais qui, à l'intérieur, ne sont pas convertis. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les paroisses, dans les chapéres, vous comprenez, là où le roi habite, là où l'empereur habite, ils avaient le chapére où ils avaient la statue d'Abraham, la statue de Jésus, la statue des autres dieux. Vous voyez? Donc, ils avaient cette séance des dénominations. Et comme les autres dieux, jusque là, jusqu'à Alexandre Séver avant 312, jusqu'à Alexandre Séver, les chrétiens n'avaient pas de temple. Donc, Alexandre Séver qui avait donc l'idée de construire autant, parce que comme sa mère avait de la sympathie pour les chrétiens, il a dit, ok, comme les autres religions ont déjà le temple, il s'est proposé à construire un temple pour le dieu d'Abraham, disait, où on va mettre les statues d'Abraham et les statues de Jésus. Mais comme il est mort avant d'avoir accompli cela, voilà ça qui vient maintenant en manifestation par Constantin. Donc, on comprend que la sémence, et souvenez-vous de ceci, tous ces rois qui sont passés jusqu'à Constantin qui étaient le type parfait de Nimrod, sous l'isère de l'œil de Genèse, vous allez voir très bien que chaque fois cette sémence est toujours venue, cette pensée est toujours venue, cette inspiration diabolique antichrist est toujours venue de pouvoir rassembler les gens. Dans Genèse chapitre 11, ils ont construit la tour des Babel, pourtant la voie de Dieu était allée et dispersée vous multipliez sur la terre, rappelez la terre. Ils se sont régroupés et il dit même clairement dans ce livre de Genèse, il dit des personnes qui sont dispersées dans un autre qui est contraire à la volonté de Dieu. Maintenant, Jésus revient dans le Nouveau Testament et il dit la même chose dans Matthieu chapitre 28 verset 19, il dit quoi ? Il dit aller et faire de toutes les nations les disciples, d'un enseignant à sauver tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que les disciples ont fait. après les Apôtres chapitre 20, le verset 20, l'Apôtre Paul dit quoi ? Que vous savez très bien que je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Dans les maisons. La version anglaise dit from house to house. Dans les maisons. Le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand l'Apôtre Paul dit exactement ce que Jusqu'il a dit, l'Apôtre est privé, il confirme ce que Jusqu'il a dit, il leur enseigne tout ce que Jusqu'il a dit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens commencent à abandonner la foi. Quand à partir d'Alexandre Sevedon, les gens vont commencer à suivre la doctrine étatique qui avait été installée en 325 au conseil de Nice. Alors, la dérive du christianisme va aller là-bas. De la même façon comme Jézabel est venu se marier à Aka par une alliance politique, de la même façon, Constanthe s'est maré à l'église pour des raisons politiques pour pouvoir asseoir son royaume. Et maintenant, l'antéchrist est entré. La séance antéchrist venait commencer à prendre la gestation. Parce que la Bible appelle la grande prostitue et l'église de Rome et tous ses acolytes. Donc, si quelqu'un m'attend maintenant, il est dans une dénomination. Il a une dénomination. Il a parti au système antéchrist. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, chapitre 18, le Seigneur tué des âmes dit à son peuple, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Maintenant, je veux que vous prenez avec moi le livre de Amos, le livre des prophètes Amos au chapitre 5. Alléluia. Amen. Certaines personnes ne sont pas condamnées, mais les enfants de Dieu, la foi du Seigneur rétenties maintenant du ciel, sortez du milieu d'eux. Et je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui m'écoutent des Etats-Unis, des Italiens, du Nigeria, partout dans le monde entier, à poser toutes les questions bien-aimés frères. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir été plusieurs années dans les dénominations. Ça n'a pas été facile aux pharisiens d'avoir été dans la loi et subitement jusqu'à l'église. Il dit que vous donnez la dîme de la main, vous donnez la dîme de l'humain, mais pourtant vous le mettez à côté de la justice. Pourtant, il croyait être sincère avec Dieu. Et il avait déclaré qu'il est assis dans la chaire de Moïse. La vérité manifestée, la puissante visitation de la parole, la parole faite qui était au milieu de la parole, on ne peut pas reconnaître. Pourtant, Moïse avait écrit la parole de Jésus. Voici le temps du soir qui arrive également. Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Alléluia. Le verset 4 et verset 6 dit quoi? Car ainsi parle l'éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Be'a-Sheba, car Gilgal sera captif et Bethel est anéanti. Cherchez l'éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisit comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans que personne à Bethel pour l'étern. Remarquez très bien, Bethel Gilgal, Blachet, ce sont des lieux de manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais subitement, Dieu dit ici qu'il ne réside plus là-bas, il ne se manifestera pas là-bas parce que les gens ont pris un lieu comme le lieu où Dieu habite. Non. Il a dit que le ciel à mon trône et la terre mon marche et quelle maison pourrait-vous me faire? Quand les gens parlent des temples, ils disent que les gens les juifs passaient au temple. Pourtant, le temple prophétisait Jésus. Il a dit quand ils étaient dans le désert, c'est-à-dire quand vous serez entrer dans le pays que je vous ai promis, ce n'est pas un excuse de rendre du culte parce qu'il y a un ordre dans le culte. Il y a un ordre où vous devez rendre votre culte, là où j'ai fait résider mon nom. Et la Bible nous révèle que dans le Nouveau Testament, là où Dieu a fait résoudre son nom, c'est en Jésus-Christ. Dieu s'est caché en Christ. Dieu s'est caché en Christ. L'adoration due à Dieu maintenant, ce n'est pas à Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes son corps. Nous sommes son corps. Nous tous formons son corps et chacun a son membre. La Bible s'éclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17 que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, le temple de Dieu frère, il n'y a pas deux temples. Dans la période de Juve, il n'y a pas deux temples. Il y avait un seul temple à Jérusalem. Si quelqu'un habitait Gaza, la Samarie, il fallait qu'il décidait pour pouvoir arriver à Jérusalem, quel que tu sois, qui que tu sois. Maintenant, Jésus te l'a donné prophétiquement et il détruit ce temple-ci et je le rebâtirai en trois jours. La Bible déclare qu'il parlait du temple et de son corps. Bien que physiquement, le temple a été détruit sous Titus en l'an 70, mais il parlait de son corps spirituel, de son corps physique qui devait être détruit et qui devait résister. Maintenant, il fait refaire son corps. À la résurrection, après l'ascension, il a fait venir son corps à... son corps est devenu vivant. Puisque donc, le corps de Christ, donc, est devenu vivant par le Saint-Esprit. Et nous sommes manifestés sur la terre maintenant en assemblée locale. Dans le temple de Jérusalem, n'a plus son lieu d'être spirituellement parlant. Et même, quand on commence à répliquer dans les dénominations dans le mort, sans savoir d'où ça vient, voilà là où le mal est. Il n'y a pas un seul verset biblique en faveur des dénominations dans la Bible. Personne ne peut monter un seul verset biblique pour les dénominations. Donc, si un frère entre et m'écouter maintenant, si un pasteur entre et m'écouter maintenant, il doit savoir que sa fondation n'est pas suivant la Bible. Et Jésus avait dit dans Luc chapitre 6 que si quelqu'un bâtit sa maison, il n'est bâtit pas sur le roc. Quand les vents vont souffler, la ruine sera terrible. Alléluia. S'il n'est bâtit pas la maison sur le roc, c'est Christ. Christ est la révélation de Dieu. Christ est la révélation de Dieu. Et c'est lui qui doit bâtir son église. Personne ne peut recevoir une révélation et dire que cette révélation n'a sans avoir contrôlé et que la révélation est contrôlée à la parole de Dieu. Aucune personne, j'aimerais bien que le pasteur qui m'écoute maintenant, que le prophète qui m'écoute maintenant dans le monde entier, me démontre par la Bible que Dieu a changé en ce temps. La Bible déclare dans Malachi qu'il n'y a aucune homme de variation en lui. Et j'aimerais que c'est le même hier au jeu pour toujours. Comme il a agi, il va toujours agir. Dieu merci, le Seigneur, Dieu des Amiens, ne nous a pas laissé au félin. Franchement, s'il n'y a pas la Bible, on devait suivre n'importe quoi. Alléluia. Il nous a laissé sa parole et il a conclu que personne ne doit rien ajouter ni rien y retrancher. C'est le dernier habit en matière de l'autorité spirituelle. Ce n'est pas une nouvelle révélation que Dieu va donner à son peuple. Non. Il y aura l'illumination des passages bibliques comme l'anglais fait maintenant. Ce n'est pas une nouvelle révélation. C'est écrit dans la Bible. Dieu veut que son peuple retourne à l'église originel. Je vous ai toujours dit que quand on plante une graine de maïs, quand ça produit à la récolte, à la moisson, c'est la graine de maïs qu'on va retrouver. C'est conforme à Genèse chapitre 1, verset 11, où il est écrit que chaque plante est reprisse selon son espèce et qu'on ait des séments. Chaque séments et nous sommes de cette sémence-là. La même sémence, la même déclaration qui a été dit que répentiez-vous que chacun de vous soit baptisé et allez jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que le Seigneur est jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il dit maintenant mon peuple, j'ai entendu du Seigneur une autre voix qui dit mon peuple sortait du milieu d'elle. Pourquoi du milieu d'elle ? Parce que le peuple de Dieu s'est trouvé en captivité. Souvenez-vous pour ceux qui disent qu'avant qu'on ne vienne avec ce message, les gens étaient à la dénomination. Oui. Les gens étaient à la dénomination. Avant que je ne vienne, les gens étaient des élèves. Oui. La porte-paule était pharisiens. Les autres étaient des partis des sadiciens. Les autres étaient des partis des juifs affranchis. Les ceux de Dieu qui a été affranchis. Alléluia. Mais parmi tout cela, le Seigneur est sorti de là-bas. Christ est sorti de là-bas.